Musique Manaus, Brésil C'est un jour comme les autres Des familles sans toit ni travail Tentent de s'installer ailleurs En quête d'un meilleur futur Avec eux migrent des maladies Que la pauvreté accompagne Ainsi, ceux qui partent s'installer Dans les faubourgs insalubres des villes Vont participer à l'explosion actuelle Du Kala Hazard La forme mortelle des Lechmanios Et les colons qui comme ici Défrichent la forêt amazonienne Pour y bâtir une maison Et gagner leur vie Sont, eux, exposés avec leur famille A la forme cutanée des Lechmanios La péréba, la méchante plaie Ces maladies parasitaires Sont liées au comportement humain Vis-à-vis de l'environnement Au fur et à mesure que l'homme Modifie la nature Il crée de nouveaux biotopes Ainsi, la lisière de la forêt Est un lieu d'échange biologique particulier C'est là, dans ce milieu transformé Au contact de la biodiversité sylvestre Que l'homme devient la cible de cette zoonose Ici, certains mammifères sauvages De mœurs nocturnes Comme cette agoutie S'adaptent très bien à la présence de l'homme Mais ce grand rongeur Peut être un réservoir du parasite Des Lechmanios cutanés Dès la tombée du jour Il est suivi et piqué Par des nuées de minuscules insectes Les phlébotomes poula-poula Ils sont responsables de la transformation Puis de la transmission du parasite à l'homme La femelle phlébotome A besoin de sang pour développer ses œufs Elle le trouve sur les animaux sauvages parasités Et alors, elle s'infecte Mais elle le trouve aussi Sur les nouveaux occupants de la forêt Qui sont à portée de vol Et si elle-même est parasitée Elle infectera à leur tour Les familles des colons Vous connaissez les maniose ? Pèreba ? Aquella pèreba que d'acte ? Oui, oui Sous-nous avons-tour ? Sous-nous-tour ? AQuelle de vous ? N'avoir ? Non, non-sous-tour ? Que ta avec laquelle Que te donne, Que te donne ? Non-sous-tour Qui-bas ? Non-sous-tour Sieg ! Qui-bas ? Certains colons qui vivent en forêt sont dispersés et isolés. Tous risquent d'être infectés par la piqûre douloureuse du phlébotome et tous doivent pouvoir bénéficier de soins. Mal traité, cette maladie peut provoquer des lésions irréversibles et invalidantes. Le contrôle de la maladie est conditionné par un accès aisé des patients au centre de santé et aussi par la disponibilité des équipes soignantes mobiles sur tous les lieux d'habitation auprès des familles. Les médicaments disponibles sont efficaces, mais encore faut-il que le diagnostic soit aussi précoce que possible et les soins de santé accessibles et durables. C'est la maladie, c'est la maladie. Les médicaments, ça sortira de la maladie et leskten joueurs qui ont appelé l'épargast dont é? Les médicaments ont fait de l'épargastement. Les médicaments ont apporté des douces, dans une clinique de l'épargastement. L'épargastement, les communications ont apporté des marchés. et la maman qui a l'appliquer autre. Maintenant, elle va commencer un traitement directement dans le hospital tropical, et nous pouvons voir si elle peut faire un traitement dans le tropical que l'autre. Oui, avec les trois doses. C'est bien, peut-être que ça peut être ça. Mais il n'y a pas d'injection ici, mais il n'y a pas d'agulha. C'est correcte. Elle est arrivée dans l'âne et le père est enflamé. Mon fils était avec 9. Je me rappelle. Je me rappelle. Elles ont souffert un peu. Elles ont mis plus de trois. Elles ont mis plus de trois. Si la flambée des cas de l'Eschmanios en forêt est une conséquence directe de l'action de l'homme sur son environnement, l'ampleur du phénomène de l'immigration massive en milieu forestier va bien au-delà des seules questions écologiques et sanitaires. Ici, la loi protège de l'expulsion celui qui aura eu le temps de construire avant le lever du jour le toit de sa maison. Alors les nouveaux colons construisent de nuit, à la hâte, des habitations précaires. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers qui urbanisent chaque jour davantage la forêt amazonienne. Dans de telles conditions, assurer la surveillance sanitaire est un défi. Avec une incidence mondiale estimée à 1,5 million de cas chaque année, cette zoonose est devenue un problème majeur de santé publique, en particulier au Brésil, où depuis plus de 20 ans, le professeur Roberto Badaro et son équipe luttent contre les maladies infectieuses sur le terrain, au laboratoire et à l'hôpital. ... ... Face à cette situation préoccupante, l'enjeu aujourd'hui est de trouver des réponses rapides, qui ne sont pas exclusivement médicales. ... ... ... Si les leishmanios cutanés non soignés peuvent devenir invalidantes, elles ne sont jamais mortelles. En revanche, la forme viscérale des leishmanioses, le kalahazar, est une maladie qui tue. La ville de Jacobina est l'exemple classique d'une zone endémique rurale du kalahazar. La maladie suit les zones de sécheresse. Elle aussi est liée à l'environnement, à la pauvreté, à la malnutrition et au comportement de l'homme. Ici, des familles vivent en promiscuité dans des conditions d'alimentation et d'hygiène précaires. Un phlébotome d'une espèce particulière, l'outsomia longipalpis, transmet le parasite mortel à l'homme. Le chien est le réservoir du parasite responsable du kalahazar. Le Brésil est l'un des rares pays endémiques dotés d'un programme de contrôle canin. Chaque année, plus d'un million de chiens malades sont éliminés. Donc, si, le cachet est là, est déjà contaminé. Mais, même si, elle se sert à ce filet pour se informer. Ce伊wann, le et sur les infiers, le flibotome, est ici raciste comme palha, c'est-ce qui au pula-pula. Ceux de cet-là pire s'as-tu-duqué. Donc, l'apporté, il va servir de dépôt pour cette maladie. D'ailleurs, tout le moustiquaire qui passe ici va picant l'un à l'autre et fait une chaîne de transmissions. Le cachot retransmite les gens en forme de l'estimaniose. Cette douce n'attaque pas seulement le cachot, elle attaque la personne. Et si la personne ne se procura un poste de santé, le plus rapide possible, elle peut venir mourir. Principalement si elle est viscérale. La moustiquaire demeure le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour se protéger de la nuisance des insectes et prévenir les maladies qu'ils peuvent transmettre. Elle est encore plus efficace lorsqu'elle est imprégnée d'insecticides. Les insectes sont alors repoussés de la chambre ou tués. Mais au Brésil, les gens n'aiment pas toujours dormir sous la moustiquaire à cause de la chaleur. Alors, pour faire reculer la transmission des maladies à vecteur, les services spécialisés traitent tous les six mois les habitations de fond en comble, à l'intérieur comme à l'extérieur, mobilier compris. C'est normal? C'est bon? C'est normal? C'est bon, c'est bon. La chose qui est plus importante est le chou, la maison, les choses qui sont dans les sites, les cabanes, les cabanes. Il y a à l'intérieur. Il y a à l'intérieur. Il y a l'air dans la maison, il y a la mort. La grosse chose et la plus importante est de parler avec les parents, J'ai bien d'abord parler avec elles, pour protéger les enfants. Parce qu'à ce qu'il faut prendre le médicaux. Il faut avoir un grand de ces cheques, non... Mais les gens vivent dans cet passage. Mais les gens vivent dans cet passage. Les gens vivent dans un autre, rien n'autre. Il y a de l'autre. Tu ne devint pas voir si les enfants a doux. Pour voir. La mère de lui a l'autre. Elle était là, la gordonne. Elle était là, la gordonne. Mais elle a l'autre, la gordonne. Mais ça va en en train de se sentir le poste. Oui. C'est bon. C'est bon. Je vais toujours donner un message à eux. Aquellis carros... avec les gens, ils prennent les gens et ils prennent la maladie à un autre endroit. Parce qu'ils sont pleins de... des retirants. Les gens prennent les enfants, et ça c'est important. Ils prennent la maladie à un autre endroit. C'est bon ? C'est bon. Durant les 15 dernières années, la maladie s'est répandue très rapidement dans des zones qui ne sont pas à l'origine des foyers classiques du Kalahasa. Par exemple, dans les zones périurbaines situées à proximité des nouveaux grands axes routiers où l'on assiste à une colonisation de populations migrantes. Le migrant a changé de visage. Ce n'est plus le nomade qui se déplace sans arrêt d'un point à l'autre avec son baluchon, mais un nouveau sédentaire. Il construit très rapidement des maisons, des villes surgissent, sans infrastructures, et les chiens sont nombreux. On assiste désormais à une urbanisation du Kalahasa dans tous les faubourgs des principales capitales du Brésil. de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario pour le Dopier D'un point. On voit ici, on y a des l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario dans l'Ontario au niveau C'est bien au début de l'année, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il fait la maladie complète. Maintenant, il y a 10 jours, à la maison, je vais prendre les ampoules, je prends ici et il fait bon. Il ne faut pas aller au hospital, il ne faut pas aller. C'est une forme subclinique, c'est une forme subclinique qui se développe. Il ne faut pas avoir ouestues, cela ne faut pas faire de nouveau. Cela ne transmite pas, pas un virus qui vient d'accue de la galine. L'accueil ne a pas de problème, c'est un virus qui vient d'accue. La recherche entomologique sur le terrain et au laboratoire fait partie de la lutte contre la maladie. La vie de ces petits insectes vecteurs est difficile à observer. On les capture à l'aide de pièges lumineux ou par aspiration dans les fissures des murs des habitations, à proximité des ordures ménagères et surtout dans les poulaillers. Sous-titrage Société Radio-Canada on Sur les 700 espèces de phlébotomes connues, une trentaine sont à coup sûr des vecteurs des leishmaniose et quelques autres de la bartonellose et diverses arboviroses. Le premier acte de la vie d'adulte des phlébotomes est l'accouplement. Après une copulation qui peut durer 15 minutes, la femelle effectue un premier repas de sang car elle a besoin de protéines pour la maturation de ses oeufs. Une semaine plus tard, la femelle pondra une centaine d'oeufs qui deviendront des larves, puis des nymphes et après 40 à 60 jours, de nouveaux adultes. La dissection de ces minuscules insectes permet d'identifier les espèces candidates au rôle de vecteur, d'évaluer leur degré d'infection, de mieux comprendre leurs comportements, leurs habitudes écologiques et donc le cycle de transmission des maladies. Avec ça, nous faisons une comparaison entre le message direct, le scénario de leibre, la immuno-fluorescence et les tests rapides que nous 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 a utilisons ici. Donc, c'est un instrument qui est important dans l'hospital pour avancer le diagnostic. C'est un cas positif, plein de leishmania, avec beaucoup de leishmania. C'est un cas qui est interné dans la infirmière, là-bas. Nous allons voir ce patient qui est interné. C'est la lamine de ce patient. T'as la lamine? T'as la lamine de ce patient. C'est un cas de de la table, une facilité. Et la l'hospital ? Et la petite petite ? C'est un cas qui ? L'hospital ? Elle ne l'hospital ? Votait le sanguin' au fl architectural ? Votait – notat-le-sanguin' au l'harochement ? Un peu. Plus. Votait ? Un peu. A l'hospital ? Non. Me dit une autre chose. Et quand est son fils ? Je ne suis pas à date. C'est l'année passée ? L'année passée. L'année passée aussi. Ce patient a une forme de leishmaniose visceral C'est que les corps sur la révolte, Il s'est quédaux du-bagbo et l'année passée. Il s'est quédaux de l'année passée en en l'année passée. Il est-à- opio et il s'éclat depuis longtemps. Il s'est quédaux du-bagbo et la ou de l'année passée, et le corps o d' admissionaram à l'année passée. Il s'est quédaux de la révolte assaillie. Il s'est quédaux passées. L'année passée, celui-ci est quédaux, de leishmaniose visceral que doit être traitée au hospital. Les deux sont les médicaments principaux pour le traitement. Le antimonial pentavalent, que est le glucantine, ou quand est résisté à la fotericina B, que est la drogue que nous utilisons quand le patient n'est pas le antimonial pentavalentine. Apesar de que le patiente a suspeita clínica de síndrome de immunodeficiência, que é SIDA, provavelmente seria uma co-infecção de calasar e SIDA. Como se for confirmado o diagnóstico de SIDA, le patiente devra entrar num programa de profilaxia para evitar a recidiva do calasar. Os técnicos da Organização Mundial da Saúde fazem previsões de que a co-infecção das doenças tropicais com a infecção pelo HIV pode trazer uma recrudescência muito grande na epidemia e aumentar muito o número de doenças dessas endemias. A leishmaniose temos um grande exemplo da Europa. Na Europa, a co-infecção entre o HIV e a leishmania tem mostrado que realmente já há mais de mil casos, quase dois mil casos dessa co-infecção. No Brasil, há uma... ao contrário, a leishmaniose vem para a cidade e o HIV vai para a área rural. Quando ocorre esse overlap das duas doenças, nós temos muito receio de que haja uma explosão de casos de leishmaniose urbana e que é onde está o HIV. Então, esse é um grande problema. em queira um grande melhor futuro, os novos migrantes sem o saber metem a saúde e o ambiente e o ambiente e os riscos que eles pegam para eles e as famílias podem vir ao drame. Os útos para combater essas doenças ou para prevenir a transmissão existem e eles estão disponíveis, mas face a amplia das movimentos de população eles não servem mais as pesquisas são para immunizar a população e para melhorar de lutas acessíveis a todos capazes de briser o ciclo de transmissão da malade. Mas as recursos manquem e o tempo pressa car em 2015 o Brasil compara mais de 200 milhões de habitantes. 80% vivront em cidade. o mesmo direito à a saúde. Sous-titrage FR ? ... 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